Cher Père Noël, allez, s'il te plaît, cette année, sois sympa avec moi. Fais en sorte qu'on parle moins de Périnée dans cette émission. Moi, ce que je veux, c'est recevoir Neymar et Yannick Noir. Organise-moi ça, s'il te plaît. Et puis, en vrac, si tu peux aussi faire en sorte que Marie arrête de me parler de ces règles douloureuses et Agathe de sa ménopause qui arrive, ça ne m'intéresse pas. Merci de leur passer le message. Bien à toi, mon petit Père Noël. Embrasse ta femme pour moi. Je t'adore. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Tout le monde, absolument tout le monde veut voler la petite Jeanne ici présente dans les bras de sa maman qui s'appelle Agathe. Jeanne, elle est aussi jolie qu'elle est sage. On va t'emmailloter, Jeanne, tout à l'heure, mais enfin, pour ton plus grand plaisir, j'espère. On ne va pas t'embêter. À tout à l'heure, Agathe. Merci. Oui, à tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Il est 9h20, on est sur France 5, on est en direct et on est, comme chaque matin, très heureux de passer 50 minutes avec vous à parler bébé, à parler de la prunelle de nos yeux, de nos enfants, de ce qu'on aime le plus au monde. Bonjour, Marie-Père Arnitte. Bonjour, Agathe. Comment s'est passée cette soirée hier ? Écoute, exceptionnelle. Raclette ou randonnée ? Non, non, non. Non, pas raclette, ni randonnée. Alors, j'ai vu dans Le Parisien ce matin qu'on pouvait faire du bowling nu. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser en famille. Pourquoi pas ? C'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est une excellente idée pour jouer libéré. Oui, c'est ça. Un petit vol qui est nu. Exactement. Laurence, tout va bien ? Oui, très bien. Le bowling nu, c'est quelque chose qui vous intéresserait ? Pas trop, non. Non ? Je n'aime pas le bowling. Très bonne réponse. Benjamin ? Excellent. Ça va ? Oui, ça va. Je sais que vous préférez rester habillée, vous êtes un petit peu pudique. Oui, c'est ça. Dans l'actu, on a beaucoup de choses. Je vais bien casser l'ambiance puisqu'on va parler de la prévention des accidents domestiques à la maison pour nos enfants. Il y a des petites choses toutes bêtes à savoir pour éviter le pire. Voilà. Et si ce n'est pas nous qui en parlons, alors qui en parle ? C'est pour ça qu'il faut le faire. Et puis, votre enfant rêve peut-être de devenir jongleur ou acrobate. Dès 3 ans, il peut participer à un atelier inspiré des arts du cirque comme celui que nous vous ferons découvrir tout à l'heure. Idéal pour les encourager dans leur motricité pour qu'ils rigolent aussi. Et puis, joie, tristesse, colère. Marie nous donnera des idées de livres ou de jeux à faire nous-mêmes pour accompagner nos enfants dans la découverte de leurs émotions. Et c'est complètement dans l'air du temps. Saviez-vous que l'on redécouvre l'emmaillotage des bébés ? Cette pratique permet de recréer un cocon rassurant et apaisant pour les nourrissons. Nous apprendrons l'art du pliage des langes avec Laurence, notre puricultrice, et la petite Jeanne que vous avez aperçue en début d'émission. Laurence, quand on parle d'emmaillotage, on ne parle évidemment pas de l'emmaillotage que faisaient nos grands-mères avec les bébés qui étaient hyper contraints. Non, parce qu'on n'emmaillote plus les bébés pour les mêmes raisons aujourd'hui. Ça a été une pratique qui a été longtemps faite. Avant d'appeler les bébés des bébés, on les appelait les enfants en maillot. Tellement les bébés étaient emmaillotés. C'est pour vous dire que ça a été très fréquent et que ça ne l'est plus. En tout cas, si vous avez un tout petit bébé, ça devrait vous intéresser puisque ça les rassure. Et puis tout à l'heure, nous serons avec le docteur Serge Efez pour parler d'un sujet d'actualité, le harcèlement sexuel. Comment en parler avec nos enfants dès le plus jeune âge ? Comment prévenir certains comportements qui, bien entendu, ne devraient plus exister ? Vos questions, vos réactions sur les réseaux ? Je vous rappelle que sur Twitter, le hashtag, c'est LMDM. Vous avez la page Facebook de l'émission. Vous commentez le post du jour. Et puis si vous voulez tomber directement dans la poche de Benjamin Muller, c'est un SMS qu'il faut envoyer. 41 555. C'est l'heure de s'informer. On pouvait s'en douter, mais maintenant, il y a une étude qui le prouve. La pollution est mauvaise pour la qualité des spermatozoïdes. Étude publiée dans une revue médicale américaine qui nous apprend que la pollution de l'air et en particulier les particules fines peuvent entraîner, puisqu'elles sont omniprésentes, l'infertilité d'un nombre important de couples. Les spermatozoïdes seraient plus petits liés à cette surexposition à la pollution, mais aussi, étrangement, plus nombreux. Alors, je précise que cette étude est plus ou moins contestée aux Etats-Unis, car les chercheurs n'ont pas pris en compte le travail des hommes testés, certains étant évidemment beaucoup plus confrontés à la pollution que d'autres. Toujours est-il que cette publication est une preuve supplémentaire de la nécessité de réduire la pollution dans l'air. L'écriture inclusive qui instaurerait l'égalité masculin-féminin dans la grammaire et l'orthographe. Ça y est, c'est acté. Le débat est clos. Est clos, pour le moment. Pour le moment, c'est toujours comme ça. C'est le Premier ministre qui s'est positionné sur cette question polémique. Édouard Philippe, je vous rappelle, c'est cette question polémique, il souhaite revenir sur la règle de grammaire selon laquelle le masculin au pluriel l'emporte sur le féminin. Et donc, Édouard Philippe a signifié au ministre qu'il devait bannir des textes officiels cette forme d'écriture, notamment pour des raisons de clarté. Donc, a priori, aucune chance, aucun risque, c'est selon, que l'écriture inclusive soit enseignée ces prochaines années à vos enfants à l'école. Voilà, on vous laisse débattre chez vous, on ne fera aucun commentaire. C'est une étude qui nous a beaucoup surpris dont on va parler, sur laquelle on va s'arrêter. 87% des parents déclarent avoir déjà eu un comportement imprudent en présence de leur enfant. Étude révélée par l'association Attitude Prévention qui oeuvre pour prévenir au maximum des accidents domestiques dans notre pays. Quels sont ses comportements à risque ? On en parle avec notre invitée. Vous allez voir que vous en avez sans doute fait vous-même. Bien sûr. Agathe, on accueille Catherine Stalkutas. Bonjour Catherine. Bonjour, installez-vous. Et bienvenue dans la maison des maternelles. Vous êtes directrice de Calixis, le centre expert spécialiste dans la prévention des accidents domestiques. Alors, on va dire quels sont ses comportements à risque. On va donner les bons conseils. Mais d'abord, les chiffres qui paraissent anxiogènes, mais c'est bien de placer le débat. De quoi on parle quand on parle d'accidents domestiques ? Voici les chiffres en France sur le nombre de décès et d'accidents importants chaque année et pour les enfants de moins de 5 ans où l'on voit que c'est un fléau important. 111 décès au total par an. On parle de noyade, d'asphyxie, de brûlure, de décès par chute et d'incendie d'habitation. Voilà les chiffres terribles dont on voulait vous parler ce matin. Alors, le constat de votre enquête, c'est que les parents connaissent mal, voire très mal, les risques du quotidien et qu'ils les sous-estiment. Expliquez-nous. Oui, et c'est d'ailleurs une des raisons de l'ampleur de ces chiffres qui font peur. C'est vrai. C'est dramatique. C'est simplement, il y a une grande partie de méconnaissance. On considère qu'à peu près 80% des parents ne connaissent pas ces risques. Donc, évidemment, ne les transmettent pas. Parce que, évidemment, il y a des moyens de s'en prévenir. En tous les cas, de les limiter. Et qui sont des choses très simples. Alors, quels sont ces risques, justement ? Alors, les risques, ils sont principalement dans la cuisine et la salle de bain. D'accord. Très bien. Alors, on va commencer par la cuisine. Tout à fait. Sachant que chacun peut, chez soi, faire deux, trois petites choses toutes bêtes. Oui, et on les fait une fois pour toutes. Oui. Voilà. Donc, on n'est pas tous les jours omnubilés, évidemment, par les accidents potentiels. Oui, voilà. Il ne faut pas non plus devenir parano. Surtout pas. Juste le milieu entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans la cuisine ? Alors, dans la cuisine, il y a des choses à faire une fois pour toutes, encore une fois. On protège ces prises. Les prises de courant, elles sont protégées. On a tendance à croire qu'elles sont protégées, maintenant, les nouvelles prises. Moi, on m'a beaucoup dit que dans les nouvelles prises, même si on mettait les doigts le plus profond possible dans la prise, on ne risquait rien. Bien sûr que non. Dans tout ce qui est aux normes, tout va bien. Mais, bien sûr, qu'il reste encore un parc d'habitation dont l'électricité est encore un petit peu vétuste et donc nécessite... Dans le doute, de toute façon, on achète des petits cacheprises. Voilà. Si on ne pourra pas les mettre, dans les nouvelles prises, on ne peut pas les mettre. Dans le doute, on fait ça. Autre exemple concret de ce qu'on peut faire en cuisine, vous allez tourner un tout petit clip très court qu'on va regarder. On le commente juste après. Regardez. Allez, on coupe les oignons. Poil bien chaude. Poil bien chaude. Et on fait sauter. Et on fait sauter. On laisse mijoter. Et on tourne le poil. Assurons-nous de transmettre les bons gestes attitude prévention. Donnant de l'assurance à la vie. On tourne la poil, Il fallait y penser. Dites-nous. Alors, quoi d'autre en cuisine ? On tourne la poil ou on le met ? Aussi, j'aime bien dire sur les feux du fond. C'est pratique. Puis comme ça, on prend bien l'habitude de positionner correctement au fond. Donc, tout va bien. Ça, c'est une règle importante parce que beaucoup des brûlures de l'enfant se passent dans la cuisine. L'enfant veut voir ce qu'il y a dans la poil. Il appuie dessus. Et s'il y a de l'huile ou s'il y a quelque chose de... Ce sont des séquelles graves et des séquelles au visage. Donc, c'est l'eau bouillante dans cette pâle. Ça l'intéresse. Il est guidé par ses émotions. Et il va faire comme vous. Il va vouloir imiter vos gestes. Et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer beaucoup pour prévenir les accidents dans la cuisine. C'est que, justement, avoir des bons comportements en cuisine soi-même, c'est justement transmettre des bons comportements. Et ça, c'est... Alors, on doit faire attention à quoi dans la cuisine à part la poêle, la casserole, les prises ? Les couteaux. En hauteur ? En hauteur. Ou ronger. Ou avec des blocs tiroirs. Ou des blocs tiroirs. Des blocs portes. Sans problème, ça, tout va bien. Vous avez vu que je suis un peu flippée, moi. J'ai des blocs tiroirs. J'ai plein de blocs tiroirs. Il y a des cadenas dans les tiroirs. Bon, après, quand ils ont un certain âge, on peut les enlever, les blocs tiroirs. Mais jusqu'à 5-6 ans, des blocs... Oui, à 20 ans, non. Et la porte du four aussi, parce que maintenant, les fours sont isolés, mais ils peuvent l'ouvrir. Il y a toujours des fours qui restent chauds quand on va dans une maison de campagne et toujours le risque. Alors, à part la cuisine, parce qu'il n'y a pas que la cuisine à protéger ? La salle de bain. On débranche systématiquement les fers à lisser, les fers à friser, le sèche-cheveux. Tout le sèche-cheveux. Rien branché dès qu'on ne l'utilise plus. Ça, c'est une rangle d'or. Beaucoup de brûlures avec l'eau chaude sanitaire, malheureusement. Donc, si on le peut, eh bien, on limite dès la chaudière la température de l'eau. Donc, ça, c'est très important. À combien ? Alors, 50 degrés, grand, grand, grand maximum. J'aimerais mieux encore 45, mais après, pour faire la vaisselle, il y en a qui, effectivement, peuvent trouver que ce n'est pas assez chaud. Mais 45, c'est vraiment, vraiment la limite pour éviter les brûlures tant qu'on a un enfant de moins de 5 ans. Dans votre enquête, très rapidement, vous dites qu'il y a un comportement à risque que quasiment tous les parents font. C'est de temps en temps. On s'occupe, hop, je vous pique votre portable, on s'occupe du bébé, on le change, etc., tout en regardant ses messages, etc. Ça, c'est un comportement à risque. C'est un comportement à éviter. À éviter. On est autour de 30% des accidents qui surviennent par manque de surveillance, de vigilance, donc quand l'adulte est en train de prodiguer des soins à un enfant. Il n'est pas à 100%. Donc, il n'est pas à 100%, ce qu'il fait, c'est tout. Un tiers. Oui, mais c'est un petit conseil tout bête, mais qu'il est bon de rappeler. Et ne culpabiliser pas, on le fait tous. Voilà, enfin, on fait tous des bêtises, pas forcément celle-là, mais... On va envoyer un petit SMS de temps en temps. Oui, on le fait tous. Merci beaucoup, Catherine, d'être venu nous voir. Et sujet sur lequel on reviendra régulièrement dans cette émission. C'est important. On fera de la prévention dans cette émission. On va prendre un petit peu d'air maintenant, si vous le voulez bien. Direction le cirque, mais le cirque pour enfants. Oui, tout le monde aime le cirque, ça c'est une évidence, à part vous, Agathe, mais vous êtes bizarre. Oui, c'est vrai, moi, je vais le dire mal. Je ne sais pas. Ce qu'on ne sait pas assez, ce que vous ne savez peut-être pas assez, Agathe, c'est qu'il est possible d'inscrire les tout-petits au cirque, en gros faire du sport, regardez cet atelier de Baby Cirque. C'est à Boulogne-Biancourt dans les Hauts-de-Seine, organisé chaque semaine par le cirque Nomade, reportage de Maria Pasquet. Regardez l'éléphant. C'est parti. Deuxième séance de Baby Cirque pour ces enfants âgés de 3 à 5 ans. Et pour se mettre dans l'ambiance, un échauffement ludique sur le thème des animaux. Et le dernier animal, on va faire celui qu'on veut. Ouh là là ! C'est un petit peu l'initiation à l'acrobatie, sauf qu'un enfant, on ne lui fait pas faire des roues, des équilibres et ça ne va pas lui parler. Donc on commence toujours avec les animaux. Une fois échauffés, les enfants découvrent différentes disciplines du cirque, comme le fil ou le jonglage. Regardez, on va ouvrir sa main. Et je vous avais montré. Après, on va bouger un petit peu la main. Est-ce que vous voyez l'œil de la prime de pan là-haut ? Oui. Est-ce que vous voyez le pic en bas ? Oui. Eh bien, l'œil, il doit toujours être au-dessus du pic. Des apprentissages techniques qui favorisent le développement psychomoteur de l'enfant. L'intérêt psychomoteur en fait pour l'enfant, ça va être de prendre conscience de son corps, le rapport du corps avec l'objet, parce qu'on travaille beaucoup avec la boule, le fil, donc il y a aussi ça. Grâce à ces exercices, l'enfant apprend à prendre des risques et à faire confiance à l'adulte qui l'assure. Et en la matière, chacun est unique. Il faut prendre chaque enfant comme il est et puis l'aider à évoluer et à sentir le plus à l'aise possible dans sa créativité, dans sa façon de s'exprimer, dans la façon de bouger son corps. Pas d'obligation de résultat, ici, seul le plaisir compte, même si certains se voient déjà sous les feux de la rampe. Moi, le cirque comme ça, j'aime bien. C'est vraiment génial. Moi, j'en faisais quand j'étais petit et vous savez ce qu'on vient de réaliser ? C'est que Marie, on le faisait aussi, on le faisait dans la même compagnie à Metz. C'est quand même incroyable. Pourtant, Marie, elle est beaucoup plus vieillée que vous, je ne comprends pas. Oui, elle le faisait 10 ans avant moi. Je lui donnais des cours de jonglage. On va terminer avec une image d'Emmanuel Macron, si vous le voulez bien, qui a rencontré des enfants plutôt fans. Ça va bien le dire. Oui, absolument. C'était à l'occasion de se rendre dans la salle du Conseil des ministres. Et oui, méga classe. Certains ont eu un peu de mal à cacher leurs émotions. Salut, vous êtes ? Je suis calade. Et rassure-moi, ce n'est pas moi qui te fais pleurer. C'est le ministre le moine. Ça va ? J'étais sûre. Voilà, une vraie rockstar, Emmanuel Macron. On me dit que vous avez rencontré René Coty quand vous étiez petit pareil, non ? En fait, vous êtes une personne odieuse, Benjamin Muller. C'est-à-dire que là, dans votre lettre au Père Noël, vous dites que je ménopause. Ce n'est pas très sympa. Moi, je suis génération Jacques Chirac. J'aime tellement, je le considère comme mon père. Jacques Chirac ? Pour moi, c'est comme un père. Bon, merci beaucoup. Merci Benjamin. Je vous en prie. J'ai envie de vous insulter, mais je ne peux pas le faire. On est en direct. Tout à l'heure, nous parlerons d'éducation à la vie sexuelle et affective et de prévention du harcèlement sexuel avec le docteur Serge Effes qui est psychiatre, vous le savez. On a parfois du mal à leur parler de ça. On est un petit peu pudique, surtout si soi-même, on a eu une éducation où la parole n'était pas libre. On va vous y aider tout à l'heure à libérer cette parole parce que c'est important. Mais tout de suite, Marie-Père Arnault va nous présenter différentes façons d'inciter nos enfants à libérer leurs émotions. L'avantage, c'est comme elle n'est pas très douée de ses mains, on va construire des trucs Non, mais c'est vrai, Marie-Père. Moi, ça m'assure tellement que vous soyez nulle. Franchement, c'est un truc qui me rassure énormément. Je sais que tout ce que vous avez fait là, je peux le faire. Tout à fait. Fantastique. C'est ça qui est beau. On parle des émotions. Oui, on parle des émotions parce qu'il y a vraiment avec les apports des neurosciences, on s'est rendu compte que plus les enfants apprenaient à reconnaître leurs émotions, plus ils arrivaient à les gérer. Un enfant, par exemple, qui est en colère très souvent, s'il ignore ce que c'est que la colère et pourquoi elle se déclenche et comment on peut l'apaiser, évidemment, ça va mal se passer. Nous, on va travailler aujourd'hui avec des jeux, des outils pour lui apprendre dès 2-3 ans à reconnaître et à gérer les différentes émotions qu'il rencontre au quotidien. C'est-à-dire que là, on va aider les parents qui s'inquiètent, par exemple, d'avoir des enfants de 2-3 ans qui piquent des colères. Pas possible. Voilà, exactement. On vous donne des outils. Oui, tout à fait. Le premier, il y a plein de livres qui existent. Je vous ferai une petite sélection sur les livres. Là, aujourd'hui, on est plus sur des outils. Il y a quand même un livre parce que c'est mon chouchou, c'est le préféré de ma fille en plus et je crois que c'est un peu le préféré de pas mal d'enfants. Il y a beaucoup d'enseignantes de maternelle qui l'utilisent en support. Ça s'appelle La couleur des émotions. Alors, c'est un monstre qui est tout embrouillé parce que vous voyez que ses émotions représentées par des couleurs sont très mélangées. Donc, il y a une petite fille qui va l'aider à trier ses émotions dans des bocaux, dans des bouteilles. Évidemment, chaque émotion va être associée à une couleur. Voyez la joie, par exemple, c'est jaune parce que la joie nous envahit tel un soleil. On va avoir la tristesse qui est bleue, nos accables. En plus d'être un livre magnifique, c'est un livre qui est assez simple qui va permettre aux enfants vraiment d'associer une couleur à une émotion et de la décrire. Quand tu es en colère, tu as l'impression d'exploser, tu déverses ta rage sur les autres. Parfois, tu cries sans pouvoir t'arrêter. De ce livre merveilleux découle un magnifique tuto que j'ai découvert sur un blog qui s'appelle Le Monde de Carla et que je vous propose de refaire aujourd'hui. Pour cela, il vous faudra six bouteilles en plastique lisses et vides de préférence. On prend des trucs des petits jus. J'ai pris des bouteilles en verre pour que ce soit hyper joli mais normalement on prend des bouteilles en plastique pour les enfants. Des pelotes de laine dont les couleurs s'associent aux émotions. Et ensuite, des étiquettes autocollantes et des feutres pour écrire le nom des émotions sur les étiquettes qu'on va mettre sur les bouteilles. Vous allez voir qu'on a créé et vous n'avez qu'à le faire. Agathe, faites-nous une petite bouteille de colère. Vous êtes vénère. Vous m'en demandez beaucoup. Benjamin Muller a parlé de votre ménopause. Vous êtes vénère. Il est odieux, je ne ménopause pas encore. Il y a encore un petit peu de colère. La bouteille va symboliser votre cœur, votre corps et vous allez déverser votre colère. Vous voulez dire mon cœur et mon corps ? Oui, Agathe. Je fais comme ça ? Vous mettez dans la bouteille. En fait, ça va vous servir de support. C'est-à-dire que si vous êtes vénère, vous allez chercher votre bouteille de colère. Vous avez trois ans. Vous allez jouer avec votre colère. Vous allez la sortir. Vous allez la triturer. C'est un excellent moyen de dénouer la parole pour les enfants qui ont du mal, par exemple, à déverser leurs émotions. Par exemple, son enfant... Vous avez vu ? Je vous avais dit qu'elle était nulle. Oui, elle est nulle. Non, mais par exemple, son enfant pique une colère à table. On lui présente toutes les bouteilles en lui disant quel est ton sentiment ? Qu'est-ce qui t'habite en ce moment ? La colère. Eh bien, voilà. Ouh, je suis chafouin. Et c'est aussi probablement le principe de la roue des émotions qui vraiment répond au même principe. C'est-à-dire que la roue est séparée en plusieurs camemberts comme un trivial poursuite. Colère, joie, tristesse, toujours les mêmes couleurs. Une roue qu'on peut mettre sur son frigo pour inciter l'enfant justement à nous parler, à nous raconter. Qu'est-ce que tu as ressenti à l'école aujourd'hui ? Roue que nous mettrons en téléchargement sur notre page Facebook si vous êtes comme moi et que vous ne savez pas faire des roues des émotions. Voilà. On vous mâche le travail. On vous mâche le travail. Et alors d'autres nous ont mâché le travail. Il existe de nombreux outils. Je vais vous en présenter quelques-uns. Le fameux cahier Filhoza des émotions. Il y a énormément d'activités à l'intérieur. Ça, c'est super bien fait. Il est très, très bien fait. C'est une centaine de pages. Donc, vous allez pouvoir faire moult travaux sur les émotions. On colorie la tête que font les enfants. On met en valeur certaines émotions. Il existe aussi un coffret. Je l'ai là, mais je ne vous le recommande pas forcément parce qu'il n'est pas... Il y a juste une roue des émotions et des petites capsules. Je trouve que le livre est beaucoup... Il se suffit à lui-même. Il se suffit. Moi, j'aime bien ça. Oui, je sais que vous avez vu. Ça, c'est Akiki qui fait ça. C'est un magasin qui fait des jouets en bois entre autres et qui propose Make a Face où on va pouvoir justement jouer avec les plus petits à faire des visages. Visage content, visage pas content, visage qui pleure. Voilà. Là, vraiment, on est plus sur le jeu et ça peut mettre en scène justement qu'est-ce que tu as ressenti, etc. Bidule chouette. Dernière chose qui existe également, les émotis cartes. Pour les plus grands, un enfant a ressenti quelque chose à l'école. Il est chafouin, comme vous dites. Vous lui proposez de choisir une émotion négative qu'il a ressentie. Par exemple, il était stressé pour son intéro. Le stress. Ah oui. Ah ah, le stress. Donc, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ? Quelle est l'émotion que tu aurais préféré ressentir plutôt que du stress devant ton intéro ? Eh bien, la confiance en soi. Évidemment. J'aurais préféré. Et là, derrière, on a plein de choses sur ce que c'est que la confiance en soi. Et pour remédier à ça, c'est-à-dire j'étais stressé, j'aurais voulu avoir plutôt confiance en moi. On va piocher au hasard une carte bleue qui va nous proposer une activité sauf rau et compagnie pour nous déstresser. Donc, problèmes et solutions. Problèmes et solutions. Beaucoup d'outils. Et c'est important de parler des émotions pour faire de l'adulte équilibré ou presque. Regardez Marie. Oui, elle a fait de soi. Oh, comme je suis heureuse. Regardez l'émotion que vous avez insufflée chez moi. C'est vrai. Allez, on va parler du harcèlement sexuel maintenant. Tous les spécialistes s'accordent à le dire. Il faut le prévenir de vous donner des outils dans un instant. Vous pouvez poser toutes vos questions, surtout quand on est en direct sur les réseaux. Je vous rappelle que le hashtag sur Twitter, c'est LMDM, SMS 41555, Facebook, Instagram. Et tout en quanti, c'est l'heure de partager. Alors, tout porte à croire que l'onde de choc provoquée par les révélations des victimes de harcèlement sexuel ne s'arrêtera plus. Cette actualité nous renvoie à l'éducation que nous donnons en ce moment même à nos enfants, garçons et filles. Respect du corps et du désir de l'autre, consentement, autant de notions qu'il paraît maintenant nécessaire d'évoquer dès le plus jeune âge. Évidemment, on est dans la maison des maternelles, donc on va s'intéresser aux tout petits enfants. Comment trouver les mots pour en parler justement avec ces tout petits ? Comment éviter de véhiculer parfois malgré nous les clichés sexistes à la maison puisque tout compte ? Pour en parler, nous sommes avec le docteur Serge Effesse. Bonjour docteur. Bonjour. Je rappelle que vous êtes psychiatre et psychanalyste. Vous avez écrit de nombreux ouvrages dont, pour n'en citer que quelques-uns, La fabrique de la famille chez Kéros. Et puis dernièrement, vous avez écrit Je rêvais d'un autre monde, l'adolescence sous l'emprise de Daesh chez Stock, co-écrit avec Dunia Bouzard. Évidemment, je ne peux pas faire tout votre CV, on n'a pas le temps. Alors, les affaires de harcèlement sexuel, donc les balances ton port, les MeToo, le scandale Weinstein, etc. Est-ce que ça entraîne véritablement une prise de conscience que quelque chose n'allait vraiment pas tourner par rond ? Oui, c'est une libération de la parole formidable. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de grincheux qui disent on rallume la guerre des sexes ou c'est l'air de la délation. Moi, je ne suis pas du tout dans cette opinion-là. Je crois qu'au contraire, beaucoup de femmes ont pu éprouver, ont pu ressentir que ce qu'elles avaient vécu, eh bien, elles n'avaient pas à le vivre dans la honte, que beaucoup d'autres femmes l'avaient vécu et qu'il n'y a pas une fatalité à ça. Parce que le pire, c'est de vivre les choses dans la fatalité. Au fond, l'affaire Weinstein, quand on apprend qu'un gros producteur hollywoodien avec un gros cigare dans la bouche se tape des starlettes pour qu'elles puissent devenir des actrices, on ne va pas dire que c'est une révolution, ça ne surprend personne, on le sait. Mais tout à coup, on se dit, mais au fond, est-ce que c'est bien normal ? Et ça légitime leur souffrance aussi à ces femmes-là. Absolument. Et puis, ça légitime le fait que de par le monde, des tas de femmes qui ne sont pas des actrices qui sont des employés, qui sont des secrétaires et qui vivent la même chose, se disent, mais est-ce que c'est bien normal de vivre ce harcèlement au quotidien ? Déjà, elles peuvent nommer les choses. Peut-être qu'elles ne se rendaient même pas compte que c'était du harcèlement et à quel point elles souffraient de ces situations. Et là, tout à coup, elles peuvent en parler. Et cette parole qui se libère, c'est un espoir pour les petites filles d'aujourd'hui ? Oui, c'est un espoir pour nous tous, c'est un espoir pour les petits garçons comme pour les petites filles. Parce que, vous savez, ce que j'ai remarqué, c'est que cette libération de la parole des femmes, elle a entraîné aussi une réflexion chez les hommes. Alors, évidemment, pas chez les porcs, pas chez ceux qui harcèlent, qui au contraire se durcissent dans leur position, mais chez beaucoup d'autres hommes, et ce sont les plus nombreux qui ne sont ni des porcs ni des harceleurs, et qui se disent, au fond, c'est vrai, est-ce que cette blague salace que j'ai faite l'autre jour au bureau, est-ce que c'était très approprié ? Est-ce que ce compliment un petit peu déguisé, un petit peu sexiste que j'ai fait à telle personne, est-ce qu'au fond, c'est souhaitable dans les rapports qu'on a les uns avec les autres ? Et donc, c'est aussi un outil de dialogue entre les hommes et les femmes. Moi, je remarque que les hommes et les femmes ne parlent jamais autant ces jours-ci qu'autour de ces histoires de harcèlement pour savoir comment s'ajuster, qu'est-ce que l'autre attend de vous ? C'est vrai qu'il y a une forme de compliment de marivodage qui est très ancrée dans la culture française. On se drague beaucoup en France, sans doute, plus que dans les autres pays, mais quelles sont les limites ? Quelles sont les limites du pouvoir ? Quelles sont les limites de la domination ? Et ça, vous avez raison, ça commence au jardin d'enfants, ces histoires-là. C'est-à-dire que ça commence dans la façon dont les petits garçons et les petites filles vont se positionner les uns par rapport aux autres. Alors justement, comment en parler aux petits et aux petites ? On a reçu beaucoup de questions pour vous, docteur, notamment celle-ci de Mélissa, question vidéo. On l'écoute. Bonjour, la maison des maternelles. Je suis maman d'une petite fille d'un an et je pense que c'est à nous, parents, d'arrêter d'apprendre à nos petites filles à se battre et à se défendre, mais plutôt d'apprendre à nos petits garçons et nos petites filles à respecter le corps de l'autre, les limites et le non. Donc quand c'est non, c'est non, par exemple. Mais aussi d'arrêter le sexisme comme tu pleures comme une fille, tu te bats comme une fillette et ce genre de choses. C'est vraiment par nous que cela doit passer pour cesser enfin. Merci. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pas incompatible de dire à la fois à sa petite fille tu peux te défendre et au petit garçon, si une petite fille dit non, etc., on peut faire les deux. Bien sûr qu'on peut faire les deux. C'est-à-dire que les petits garçons et les petites filles, ils ont tendance à augmenter les différences. C'est-à-dire que se construire comme un petit garçon, apprendre son identité, c'est un peu être une non-fille et une fille, c'est être un non-garçon. Donc eux-mêmes, spontanément, ils vont avoir tendance à se regrouper entre garçons et entre filles et à s'attribuer des éléments qui, dans la culture autour d'eux, relèvent du féminin et relèvent du masculin. En gros, le petit garçon, c'est le petit dur et la petite fille plutôt princesse. Pour résumer, c'est l'idée ? Pour résumer les choses, oui. Et c'est vrai que même inconsciemment, on a tendance à favoriser ça chez eux, même si on a une vision très égalitaire de ce que sont les garçons et les filles. Quand une petite fille se plaint d'avoir été embêtée par un petit garçon dans la cour, on va rarement lui dire défends-toi, on va plutôt lui dire parle-en à ta maîtresse, c'est elle qui va intervenir. Le petit garçon, on lui dit te laisse pas faire quand même, débrouille-toi. C'est-à-dire, une priorité actif-passif qu'on va retrouver par la suite dans la vie où les filles vont plutôt être dans l'attente et les garçons vont plutôt être dans l'énergie, dans le mouvement et dans la création. Et ça, c'est dès tout petit qu'on peut amener plus de mixité, plus de fluidité. Il ne s'agit pas de transformer les filles en garçons et les garçons en filles, mais que finalement, ces caractéristiques qui sont très sexuées, eh bien, ils puissent y avoir une vraie réflexion pour se rendre compte qu'elles ne sont pas si sexuées que ça. Et nous, justement, par rapport à l'école, est-ce qu'on profite de cette actualité entre guillemets pour parler de harcèlement à l'école, de vous parlier le petit garçon qui embête la petite fille, peut-être de harcèlement sexuel dès l'école primaire ou maternelle ? Oui, oui, c'est-à-dire qu'il faut favoriser la parole parce que très vite, les petites filles apprennent ce qu'ont appris toutes les femmes autour de ces histoires de harcèlement, c'est qu'elles ont honte et qu'elles ont honte d'elles-mêmes et qu'elles n'osent pas en parler. C'est-à-dire qu'elles sont embêtées, il y a des histoires peut-être de violences, etc. Et elles se disent très vite je suis incapable de me débrouiller avec ça, toute petite, je suis incapable de me défendre, surtout qu'encore une fois on ne favorise pas beaucoup le fait qu'elles se défendent ni leur prise de parole et donc elles intériorisent ce sentiment de honte qu'on va retrouver par la suite dans l'entreprise. C'est difficile pour nous de verbaliser justement le côté sexuel à la maternelle ? Est-ce qu'on n'attaque pas frontalement en disant est-ce que quelqu'un veut voir ta culotte ou je ne sais pas ? Est-ce qu'il n'y a pas un départ comment est-ce qu'on peut en parler ? Tout à fait, alors par exemple parler avec des enfants on peut favoriser l'identification à d'autres enfants, ça c'est beaucoup plus facile. Par exemple une maman va dire à sa petite-fille ah tu sais j'ai une amie qui m'a parlé de sa petite-fille qui s'appelle Jeanne et cette petite-fille a un garçon dans la cour de récréation qui lui a baissé sa culotte et elle était très embêtée parce qu'elle ne savait pas quoi faire et alors là la petite-fille elle entend qu'il y a une autre petite-fille et elle se dit ah tiens ça c'est intéressant il m'est arrivé pas tout à fait la même chose mais quelque chose un peu comme ça en tout cas c'est parfait en prévision même si ça lui est jamais arrivé pour que le jour où ça lui arrive même plus tard elle se dise mais c'est pas normal ce qui m'est arrivé et qu'elle sache qu'on peut mettre des mots là-dessus et qu'on peut en parler qu'on peut échanger là-dessus alors vous aurez des ouvrages Marie à nous proposer aussi comme support oui il y a peu alors il y a peu de supports qui existent précisément pour parler de harcèlement sexuel à l'école ou en tout cas autour de nos enfants il y avait une bande dessinée d'Élise Gravel que je vous avais présentée c'est l'occasion de vous la remontrer c'est une planche qui avait beaucoup parlé qui exprimait la notion de consentement chez l'enfant comment est-ce qu'on pouvait en parler tu n'as pas envie d'un bisou non je ne te le fais pas voilà et il y a aussi une vidéo qui existe qui s'appelle c'est un site anglais qui fait Blue Beat Studio on regarde un extrait vous voyez c'est très parlant si vous avez du mal à comprendre le mot consentement alors imaginez qu'au lieu de vouloir un rapport sexuel vous vouliez offrir du thé vous dites hé ça te dirait une tasse de thé et si la personne vous répond putain ouais j'ai grave envie d'une tasse de thé merci alors ça veut dire qu'elle veut la tasse de thé si vous dites hé tu veux une tasse de thé et que la personne vous répond je ne sais pas peut-être mais je ne suis pas vraiment sûr alors vous pouvez lui préparer une tasse de thé ou non mais soyez bien conscients qu'elle n'en voudra peut-être pas et si elle ne veut pas boire votre thé c'est là que ça devient important ne la forcez pas à boire c'est pas parce que vous avez préparé du thé que vous devez forcer les gens à le boire et si la personne vous dit non merci alors ne faites pas de thé du tout ne lui faites pas de thé ne la forcez pas à boire du thé ne vous énervez pas parce qu'elle ne veut pas de votre thé elle ne veut juste pas de votre thé on rigole mais ce sont des bons supports pour parler aux enfants vous validez ce genre d'outil docteur oui oui mais ça que les enfants apprennent que leur corps leur appartient et la question de consentement c'est fondamental parce que les enfants sont convaincus que leur corps il appartient d'abord à leur mère à leur père ils sont tellement manipulés quand ils sont petits puis petit à petit ce corps se détache et ça devient leur corps mais le fait d'apprendre aux enfants depuis toujours depuis la nuit des temps on dit aux enfants tu ne réponds pas à un monsieur dans la rue qui te propose des bonbons tu ne suis pas quelqu'un chez lui tu ne connais pas donc on est habitué à parler de ces questions de consentement mais on n'est peut-être pas habitué à en parler si tôt et en fait il faut commencer très très vite et vous aurez d'autres ouvrages à nous présenter tout à l'heure Marie et alors est-ce que c'est nécessairement aux parents d'en parler la maman tout à l'heure Mélissa disait c'est à nous les parents d'en parler mais c'est aussi peut-être à l'école oui parce que bien évidemment les parents c'est très divers la façon dont ils ont accès au langage dont ils peuvent échanger avec leurs enfants leurs opinions aussi sur la question de différence des sexes, de genre de ce qui relève du masculin et du féminin il y a des notions qui sont très culturelles là-dedans donc tous les parents ne vont pas tous transmettre la même chose et c'est tant mieux qu'il y ait une diversité mais par contre l'école est là pour assurer quelque chose d'universel et pour assurer des valeurs qui sont les valeurs de la République et ces valeurs de ce qui relève du genre et bien c'est très profondément ça fait partie de l'éducation des enfants Et elle est en retard l'école en France sur ces questions ? Très, très en retard très en retard et on voit à quel point c'est difficile de toucher à ces niveaux-là il y a des tas de directives sur l'éducation à la sexualité des enfants qui ne sont pas suivis dans les écoles on a vu à l'époque des ABCD de l'égalité par exemple quand il s'agissait très simplement d'apprendre aux enfants Mais qui a été proposé par Najat Vallaud-Belkacem Absolument oui ces questions que ça a soulevé des tollés Et pourquoi ça a choqué comme ça ? On a dit on va mettre des jupes aux petits garçons on va apprendre aux garçons à se masturber Les gens ont caricaturé tout de suite ? Oui, oui parce que ces questions qui sont très ancrées dans l'inconscient collectif de ce que doivent être les hommes de ce que doivent être les femmes de cette polarité entre le masculin et le féminin et bien ça organise notre mode de pensée comme disait la regretterie Françoise Héretier qui a disparu récemment c'est-à-dire que ça touche à des notions conscientes et inconscientes qui sont très fortes et très ancrées donc ça ne relève pas seulement de l'éducation ça relève aussi du psychisme et de l'inconscient et ça c'est compliqué pour les adultes comme pour les enfants Alors il y a un âge moi j'entends ça toute la journée où les petits garçons préfèrent jouer vous l'avez évoqué tout à l'heure avec d'autres petits garçons moi j'entends toute la journée ouais les filles c'est nul mon fils a 3 ans les petites filles elles trouvent les garçons idiots est-ce que là en tant que parents on doit intervenir ? Oui parce que la chose la plus importante c'est d'apprendre le respect donc on peut dire à une petite fille ce petit garçon il n'est pas comme toi il n'aime pas les mêmes jeux que toi etc mais c'est pas pour ça que c'est quelque chose de nul c'est-à-dire qu'apprendre aux garçons le respect des filles et apprendre aux filles à ne pas avoir peur des garçons c'est vraiment le premier pas pour une vraie égalité entre les sexes et ça ça commence au jardin d'enfant Docteur Efez on a reçu une nouvelle vidéo cette fois de Nathalie on regarde Je suis maman de deux garçons de 12 ans et 5 ans nous les éduquons dans le respect des autres et dans le respect de leur corps en leur expliquant régulièrement qu'ils ne doivent forcer personne à faire des bisous des câlins donner la main ou toucher le corps et qu'il en est de même dans le même sens nous partageons les tâches ménagères à la maison tout le monde participe et mon mari m'aide beaucoup est-ce que ce seul modèle parental suffit à ce que plus tard il respecte les hommes et surtout les femmes et qu'ils reproduisent ce modèle c'est intéressant Nathalie elle dit mon mari m'aide beaucoup on voit que c'est encore ancré que ça reste elle la patronne des tâches bien sûr parce que voilà il y a du boulot et puis surtout c'est plein de contradictions bien évidemment c'est-à-dire qu'on ne change pas en deux générations 5000 ans de culture patriarcale donc bien évidemment ça se heurte à plein de contradictions à l'intérieur de chacun et je sais que j'en entends parler dans les couples et dans les familles mais évidemment que le modèle dans la famille est important pour les enfants c'est le plus important c'est-à-dire que les enfants ils se construisent à partir de l'éducation mais par identification c'est-à-dire qu'ils identifient des traits chez leurs parents et c'est surtout ça qui va les constituer et qui va constituer leur identité donc si des parents sont dans un modèle très asymétrique et bien ils vont trouver ce modèle asymétrique comme étant la norme encore une fois ça n'est pas le seul parce qu'ils se construisent dans leur famille avec leurs parents mais aussi à l'école dans les bandes de garçons dans les bandes de filles et selon les écoles selon les quartiers etc. c'est pas tout à fait les mêmes rapports qu'il y a entre les garçons et les filles ça peut être très différent Alors on avait fait un reportage dans une crèche sur les stéréotypes il y a quelques mois et on s'était rendu compte que les petites filles allaient très facilement vers des jouets de garçons jouer aux voitures etc. En revanche les garçons allaient pas du tout vers les poupées comment est-ce qu'on explique ce malaise chez les petits garçons ? C'est pas chez les petits garçons c'est que ce malaise leur est transmis très largement par leur environnement et à commencer par leurs parents c'est-à-dire qu'autant favorise très volontiers ce qu'on pourrait dire entre guillemets la masculinisation des filles c'est-à-dire le fait qu'elle soit plus combative qu'elle se dirige vers un métier plus personne n'élève une petite fille en lui disant ton destin c'est de te marier et d'avoir des enfants son destin c'est d'être autonome donc de se débrouiller et de se défendre par contre la féminisation entre guillemets encore une fois des garçons c'est-à-dire être plus proche de leur univers émotionnel etc. c'est encore des choses qui font peur on le voit par exemple il y a plein d'expériences là-dessus mais par exemple vous mettez une vidéo dans un magasin de jouets et puis vous ouvrez la porte et vous avez 300 enfants qui rentrent dans le magasin de jouets alors comme dans tous les magasins de jouets il y a les jouets pour filles les jouets pour garçons le rose le bleu ça se voit immédiatement donc vous avez la plupart des filles qui se dirigent vers les jouets de filles et la plupart des garçons qui se dirigent vers les jouets de garçons et puis il y a quelques garçons qui sont très intéressés par aller vers les jouets de filles et bien à ce moment-là vous avez toujours un père ou une mère qui est derrière qui les prend par les épaules et qui les tourne comme ça vigoureusement pour les amener dans le droit chemin c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gestes qui montrent qu'un garçon ne doit pas trop se féminiser que c'est un danger et c'est quasiment un danger inconscient dans toute la société même vis-à-vis de ses petits copains à lui c'est-à-dire que autant une petite fille peut être un garçon manqué on se vende souvent nous-mêmes femmes de dire moi quand j'étais petite j'étais garçon manqué on n'en a jamais l'inverse jamais l'inverse alors une autre expérience vous mettez un petit garçon et une petite fille dans une pièce il commence à jouer à la poupée le garçon il a plein de plaisir à jouer à la poupée avec sa copine un garçon rentre dans la pièce le garçon jette immédiatement la poupée surtout qu'on ne voit pas jouer à la poupée et ça c'est très très tôt c'est-à-dire qu'avant même qu'on prenait le sentiment de leur transmettre consciemment des choses autour de ça c'est-à-dire qu'ils intègrent très fortement le fait que les garçons c'est supérieur aux filles les garçons c'est quand même le masculin c'est supérieur aux féminins qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent nous justement pour aller à l'inverse de ça moi je vois mon fils voulait mettre du vernis à ongles pourquoi on n'en mettrait pas non mais quelle est notre attitude qu'est-ce qu'on doit faire l'attitude c'est d'accompagner c'est de parler c'est d'expliquer c'est de permettre de s'exprimer c'est de laisser aussi effectivement s'épanouir un certain nombre de diversité tous les enfants sont pas les mêmes on dit oui pour le vernis pour le vernis ? pourquoi pas bah oui moi j'en ai mis mais le père doit avoir un rôle différent de la mère vous parliez tout à l'heure justement de ce rapport à la masculinité est-ce que le père doit avoir une autre réaction ? est-ce que chacun a un boulot spécifique à faire ? non parce que comment dire il s'agit d'être soi-même c'est-à-dire que le père et la mère ils sont pas pareils donc les enfants ils vont les voir et ils vont absorber des choses qui relèvent du père et de la mère et les petits garçons vont plutôt s'identifier à leur père et les petites filles vont plutôt s'identifier à leur mère donc c'est plutôt les petites filles qui ont envie de mettre du vernis à ongles si leur mère en met les garçons qui rentrent jouent au ballon si leur père joue en ballon mais il y a tout un tas de pères et de mères qui sont différents aujourd'hui donc ça donne une diversité de genres extrêmement grande On a une nouvelle question vidéo cette fois envoyée par Alicia à propos du clivage des genres Bonjour donc Alicia 30 ans maman d'un petit garçon de 4 mois éducatrice de l'enfance donc au sujet du harcèlement sexuel certes ça passe par l'éducation de nos enfants mais pour cela faudrait-il pas commencer par enlever tout ce qui est clivage de genre dans les magazines pour enfants dans les rayons de magasins dédiés aux enfants voilà je sais pas ce que vous en pensez merci au revoir ça a tendance à s'estomper ça un petit peu ces clivages justement encore du boulot non non ça s'estompe pas vraiment mais il apparaît aussi de plus en plus de bouquins de plus en plus de jeux qui justement jouent avec ces questions-là les rendent drôles les rendent amusantes comme dans le petit dessin animé qu'on a vu tout à l'heure et ça c'est important c'est-à-dire on peut pas imaginer un univers totalement lisse où on gommerait toute cette question où tout ça n'existerait plus un monde de bisounours où voilà tout le monde saurait élever au-delà de toutes ces questions de sexisme mais par contre un dialogue permanent avec les enfants autour de ça quand on lit une histoire je sais pas moi la Belle au bois dormant ou Blanche Neige qui continuent d'émerveiller les enfants mais qui sont quand même très très sexistes c'est la façon dont ils présentent les rôles des filles et des garçons mais c'est amusant parce qu'on peut on peut à la fois lire l'histoire et puis on peut à la fois la critiquer et organiser un petit débat derrière avec les 7 nains c'est pareil ils partent bosser toute la journée pendant que madame fait le ménage et la bouffe elle est toute contente regardez ça va être super bon on peut derrière débriefer dire qu'est-ce que t'en penses et puis passer sa vie à attendre le prince charmant en dormant pour qu'il vous réveille avec un bon baiser là aussi ça pose des questions moi je l'ai fait pendant longtemps docteur mais on n'en parlera pas aujourd'hui d'attendre le prince charmant oh oui il est arrivé on a une question pour vous de Pascaline on va y sur Facebook comment aider nos enfants à comprendre et à respecter les autres dans l'égalité des sexes quand leur modèle parental est formé de deux mamans question tombée à l'instant en direct par Pascaline et bien ça c'est d'autant plus intéressant pour les enfants que justement les choses ne vont pas de soi ça veut dire qu'ils ont à s'interroger très vite sur ce que c'est qu'un homme ce que c'est qu'une femme ce qui relève du masculin ce qui relève du féminin ce que c'est que la sexualité comment on fait les enfants etc et toutes les études montrent que justement dans les familles homoparentales de maman ou de papa les parents très tôt ont à parler aux enfants et leur expliquer leur situation leur expliquer justement qu'est-ce qui relève de l'engendrement qu'est-ce qui relève de la sexualité qu'est-ce qui relève des rôles sociaux qu'est-ce qui relève des rôles des hommes et des femmes dans la société est-ce que ça ne fait pas des enfants plus mûrs oui si plus vite plus vite si 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 c'est-à-dire que si on regarde la littérature internationale sur ces questions-là c'est des enfants qui vont plutôt aussi bien enfin ni plus mal ni mieux que les autres disons mais qui par contre ont une réflexion sur justement sur la société ont aussi une générosité qui consiste à défendre plus que les autres enfants parce que d'une certaine façon ils ont à défendre leur famille par rapport aux autres ça développe ces capacités-là accompagner les enfants dans la découverte de leur corps on a beaucoup parlé de l'importance de libérer la parole plutôt que de leur dire comme des générations le faisaient avant que c'est mal c'est sale ça fait des adultes épanouis ça aussi c'est en tout cas sexuellement ça aussi c'est une façon de prévenir le harcèlement sexuel c'est dur quand soi-même on a une éducation pleine de pudeur où la parole n'était pas libre comment on s'y prend ? oui oui tout à fait et surtout ça crée des rapports entre les sexes qui sont très très différents c'est-à-dire que c'est compliqué les rapports entre les hommes et les femmes aujourd'hui du fait de toutes ces contradictions dont on a parlé parce que c'est des couches successives qui se mettent les unes sur les autres et au fond on est traversé par toutes ces représentations un des plus traditionnels au plus moderne et du coup ça crée un dialogue permanent entre les hommes et les femmes sur qu'est-ce qu'on attend de l'autre au fond qu'est-ce qu'un homme attend d'une femme qu'est-ce qu'un père attend d'une mère et ce dialogue est obligatoire sinon ça crée beaucoup de frustration mais ce que je constate c'est que les hommes sont beaucoup plus proches justement de ces attentes-là c'est-à-dire beaucoup plus proches de ce à la fois de ce dialogue beaucoup plus proche d'un rapport avec les enfants avec les enfants petits le fait que les pères s'occupent beaucoup plus des bébés même si on est loin de la parité par rapport à ça mais qu'ils s'en occupent beaucoup plus qu'ils les prennent dans les bras qu'ils leur donnent le miberon qu'ils se réveillent la nuit avec eux et bien ça descend entre les hommes par rapport à ce qu'ils étaient autrefois ils ont d'autres attentes et d'autres besoins Alors on parlera d'ouvrages qui seront d'excellents supports pour vous, pour vous aider parce que parfois c'est difficile docteur, il faut quand même le dire on est toujours un petit peu mal à l'aise avec ce genre de questions on a peur de commettre des impairs de conditionner des choses très graves dans la vie de nos enfants mais vous nous avez bien éclairé merci beaucoup on serait bien restés 5-6 jours avec vous malheureusement on va retrouver enfin non très heureusement on va retrouver Laurence Rameau le truc horrible malheureusement c'est à Laurence Rameau de vous parler d'emmaillotage merci à Floriane Gillette d'avoir préparé cette discussion emmailloté nos nourrissons justement pour des plus jeunes âges les rassurer c'est ce dont on va parler maintenant avec entre temps un appel à témoins Benjamin Vous êtes ce que l'on appelle un papa solo vous élevez seul un ou plusieurs enfants comment palliez-vous l'absence de la maman comment conciliez-vous la vie familiale la vie personnelle et la vie professionnelle si vous avez envie de témoigner sur ce sujet dans la maison des maternelles vous nous écrivez pour participer lmdm at 2p2l.com messieurs on vous attend c'est l'heure maintenant de pratiquer Allez on parle en maillotage et pour parler en maillotage il faut être dans la chambre des bébés et dans la chambre des bébés nous attend la petite Jeanne bonjour rebonjour Agathe oui rebonjour elle fait dodo mais oui ici on n'embête pas les bébés Laurence donc au pire on en maillote Simone la poupée l'aide je pense qu'on peut essayer de l'enmailloter même en la laissant dormir ah c'est vrai vous êtes une fée aussi alors vous êtes curieuse je crois Agathe de découvrir ce qu'est l'enmaillotage vous connaissez pas très bien je ne connaissais pas du tout vous en avez pas parlé à la maternité du tout mais non alors d'où ça vient l'enmaillotage Laurence ça vient des temps anciens dans le temps on emmaillotait les bébés mais c'était surtout pour les réchauffer parce qu'il faisait froid on n'avait pas le chauffage central c'était juste la cheminée de la maison qui chauffait donc il fallait que les bébés soient bien couverts donc l'enmaillotage c'était vraiment une façon de les couvrir alors aujourd'hui on n'a plus ce problème donc pourquoi est-ce qu'on emmaillote les bébés ça sert à quoi non donc c'est plus un problème de réchauffage du bébé mais c'est un problème de pleurs on peut avoir des bébés et peut-être qu'elles pleurent un peu le soir le soir voilà et donc ça peut les aider en étant contenus comme ça dans le maillot à éviter ces pleurs ou certains bébés peuvent avoir du mal à dormir donc l'enmaillotage peut être bien pour ces moments-là ça leur rappelle quand ils étaient contenus dans le ventre de leur maman voilà ça va les aider à contenir ce qui contient le mieux c'est toujours les bras enfin il faut dormir aussi comme Laurence de temps en temps exactement on peut avoir quelques petites choses à faire donc ça traite un bon moyen alors de quoi on a besoin le matos on peut avoir soit un ange soit une petite couverture donc maman a choisi la petite couverture donc une petite couverture c'est très simple donc une petite couverture douce, légère toute douce et toute légère on va la mettre sur la table de change en pointe donc la pointe vers le haut la pointe vers le haut voilà j'ai mis l'étiquette vers le bas pour que ça ne la gratte pas et on va déjà plier la pointe en premier voilà donc là il y aura la tête il y aura la tête donc vous allez pouvoir l'allonger et on va mettre la tête au-dessus de la pointe donc on est juste les épaules sur la pointe elle a un mois la petite Jeanne c'est ça tout petit bébé c'est trop mignonne voilà je vais peut-être lui enlever son petit gilet parce que le problème du maillot c'est quand même ça tient chaud donc c'est mieux de laisser les bébés soit en body soit en petit t-shirt enfin là elle est quand même bien couverte en plus il fait très chaud à la maison des maternelles oui parce que c'est un petit cocon cette maison donc forcément le chômage non pas encore le chauffage le chômage va son plein en fait parfois ça serait bien que je me taise voilà plutôt que d'essayer de meubler à tout prix voilà je veux dire qu'elle continue même à dormir trop mignonne alors une fois qu'on a fait ça on va laisser un bras à l'extérieur alors là elle nous aide elle a déjà un bras à l'extérieur donc on va en profiter et on va passer le maillot d'un côté comme ça voilà donc là on prend bien le petit bras là voilà et on va laisser ce bras là et puis tout à l'heure on va essayer de lui baisser un petit peu je ne sais pas si elle va vouloir après on va replier le bas donc on peut faire une petite pointe sur le bas et replier comme ça donc d'abord le bas avant de replier l'autre côté et d'abord avant de replier l'autre côté et quand on veut que les bébés soient vraiment bien tenus on met le bras à l'intérieur on peut faire les deux et on peut faire les deux voilà on peut laisser aussi les deux bras à l'extérieur on peut aussi laisser les deux bras à l'extérieur mais quand ils sont bien tenus c'est qu'ils sont voilà le bras vous voyez qu'elle ne s'est pas réveillée et là on a un bébé emmailloté trop mignonne et si vous avez des questions Agathe c'est le moment où jamais justement est-ce que quand il est emmailloté comme ça il faut nécessairement rester à côté ou on peut alors quand on est sur une table de change de toute façon c'est la règle qu'il soit emmailloté ou pas on reste à côté mais si vous la mettez dans son lit vous pouvez la laisser comme ça là il n'y a plus aucun risque et ça peut l'aider complètement le soir à s'endormir et à rester comme ça dans le lit il n'y a pas de risque ça nous aide pour les stress du nourrisson donc les fameux pleurs de stress du soir ça peut vraiment aider il y a des précautions à prendre quand même alors oui quand même on ne va pas emmailloter les bébés au-delà de 3 mois parce qu'il faut quand même qu'ils bougent bien les jambes on voit bien que là elle est un peu maintenue même si on ne serre pas comme dans le temps elle est maintenue donc on ne va pas on va la laisser à partir de 3 mois ils découvrent leur corps leurs mains etc arrêter le maillot on ne va pas l'emmailloter non plus si elle était malade c'est parce qu'elle peut faire de la fièvre et le maillot ça va déjà tenir chaud donc ça pourrait monter en température alors qu'on conseille plutôt d'enlever des couches quand l'enfant a de la fièvre exactement et quand même il faut qu'elle puisse vraiment bouger donc il faut aussi détendre le maillot comme vous l'avez dans les bras comme tout à l'heure c'est aussi très très bien pour apprendre à bien muscler ses petites jambes bien Agathe ça vous a donné envie ? oui oui vous voyez ce qu'il vous reste à faire elle a l'air bien sage elle a l'air dans les bras en tout cas ça a l'air de lui plaire oui j'ai l'impression elle n'est pas malheureuse Benjamin Muller je descends vous en mailloter mais vous plutôt avec une camisole de force je pense que ça sera plus opportun j'arrive tout de suite avec Laurence descendez surtout avec Marie on a plein de bonnes idées de super livres à vous présenter regardez moi je vais vous présenter les collections des livres de Sam et Watson c'est chez Petit Gléna des livres fort bien faits de dialogues entre un petit garçon et son chat qui vont leur permettre d'aborder des questions aussi importantes que pourquoi y a-t-il la guerre pourquoi est-ce qu'on vieillit pourquoi les gens ne veulent pas vieillir comment gagne-t-on confiance en soi il y a toute une série donc là vous voyez c'est plus fort que la colère Sam et Watson ont confiance Sam et Watson les saisons de la vie pourquoi je suis de mauvaise humeur tiens si vous voulez tenter de répondre à cette question avec vos enfants regardez ils sont tous là les dessins sont très beaux de Bérangère de Laporte je vous recommande c'est chez Petit Gléna merci Benjamin alors moi j'ai des bouquins sur le harcèlement puisqu'on en a parlé tout à l'heure Respecte mon corps de Catherine Dolto ça c'est le classique j'en parle souvent des Catherine Dolto qui permet de poser les mots justes ton corps et ton corps si quelqu'un te fait un bisou là où tu ne veux pas tu refuses les adultes n'ont pas de pouvoir sur toi ton corps t'appartient il est très bien et c'est vrai que parfois quand on a du mal à trouver les bons mots vous diriez à partir de quel âge celui-là on peut le lire à partir de 3-4 ans même si l'enfant ne capte pas tout je pense que c'est important qu'ils entendent ces mots-là et qu'ils sont toujours très justes on va le comprendre à son niveau de développement tout à fait le te laisse pas faire de notre fameuse Jocelyne Robert qui était venue l'an dernier qu'on adore celui-ci est plus ciblé abus sexuels pour les enfants c'est un livre qui s'adresse à la fois aux parents et aux enfants il donne d'excellents conseils un peu trash parfois on en a lu quelques-uns c'est cru c'est à la québécoise c'est à la québécoise mais il est très bien expliqué c'est une vraie référence pour que l'enfant et le parent soient une vraie équipe dans cette lutte contre le harcèlement mon chouchou c'est Zizi et Zezette mode d'emploi alors il explique comment fonctionne le corps de l'enfant et donc le Zizi ou la Zezette et il rappelle bien il est très drôle puisque le Zizi est bien sûr waterproof voilà il n'est pas poli de montrer ses fesses à la maîtresse on ne doit pas montrer son Zizi ou sa Zezette à n'importe qui vous l'aurez compris sur le ton de l'humour on réexplique la pudeur l'importance de savoir dire non si quelqu'un d'autre demande à voir son Zizi ou sa Zezette il est parfait tout le sujet de notre discussion tout à l'heure merci à tous les trois demain on va parler d'un sujet qui divise parents et professionnels le cododo il y aura des pour il y aura des contre un enfant qui peut dormir dans le même lit que ses parents est-ce que c'est possible notre chef Céline de Souza relèvera un grand défi celui de faire aimer les endives à nos tout-petits de 8 mois de 18 mois et aussi aux plus grands et puis nous ferons une séance de pilates avec Karim Gossot si vous venez d'accoucher et que vous avez fait votre rééducation du Périnée c'est pour vous et même si vous êtes enceinte à demain 9h20 sur France 5 on se quitte avec les bébés du jour reproduisez-vous qu'est-ce que vous avez d'autre à faire pendant 24h je ne sais pas je pose la question naïvement à demain Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501